Musique Voici le protocole sanitaire de la rentrée scolaire. La très attendue note ministérielle relative à la rentrée scolaire a été publiée ce vendredi 28 août en milieu d'après-midi. Cette note de 60 pages détaille les différents modèles pédagogiques possibles en fonction de l'évolution épidémiologique. En principe, le présentiel et la règle rappellent la note. Sauf pour cette période de hausse du nombre de cas de COVID-19, où le principe est inversé, c'est le distanciel qui est la règle, et le présentiel est devenu une option, en attendant l'amélioration espérée de la situation épidémiologique. La note ministérielle, dont le contenu s'impose au public, au privé et aux préscolaires, les missions ne sont pas citées, insiste sur la nécessité d'une discrimination positive en faveur du monde rural et des élèves vulnérables issus de familles en situation précaire. Il est également précisé que l'enseignement à distance sera relayé par des chaînes de télévision et de plateformes homologuées par le ministère, avec possibilité de créer des classes virtuelles. La partie protocole sanitaire est très détaillée sur la page 44. Le protocole numéro 1 avant la rentrée ou l'arrivée à l'école. Prise de température de chaque élève, par ses parents. Les parents s'engagent à ne pas envoyer leur enfant à l'école s'il a de la température, ou s'il présente des signes évocateurs de COVID-19. Il leur est demandé dans ce cas d'appeler le numéro 141, un numéro très souvent saturé. En cas d'apparition de signes évocateurs du COVID-19, garder l'enfant à domicile, prévenir le 141, ainsi que la direction de l'établissement scolaire, qu'il s'agisse d'élèves ou de cadres enseignants ou administratifs. Un cadre de l'établissement scolaire sera chargé de coordonner le dispositif sanitaire de prévention. Une réunion de coordination et de contrôle des dispositions sanitaires sera organisée au sein de l'établissement, avec la présence d'un responsable de la santé scolaire, une semaine avant la rentrée. Les personnes souffrant de maladies chroniques, ou habitant avec des personnes vulnérables pourront travailler à distance. Un dispositif d'écoute et de communication avec les élèves sera mis en place. Protocole numéro 2, la distanciation physique. Elle signifie que la distance entre deux personnes ne peut pas être inférieure à un mètre dans n'importe quelle direction. A l'arrivée à l'école, les élèves sont placés en les plaçant en deux rangs, en respectant la distance d'un mètre. Les mains sont stérilisées, avec du gel hydroalcoolique. Évitez les rassemblements des parents devant l'entrée. Protocole numéro 3, à l'intérieur des écoles. Respecter la distance d'un mètre entre deux élèves dans tous les espaces, salles de classe, récréation, pour tous les élèves. Cette distance devra être supérieure à un mètre dans le prêt scolaire, sans indication d'un chiffre. Protocole numéro 4, pendant le transport. Les véhicules de transport scolaire, ne doivent pas dépasser 50% de leur capacité. A l'intérieur des véhicules, le masque est obligatoire pour tous les élèves, quel que soit leur âge. Une prise de température est effectuée avant de monter dans le véhicule. Les véhicules sont désinfectés avant et après chaque utilisation. Les salles de classe sont aérées avant l'arrivée des élèves, pendant les pauses, et après le départ des élèves. Protocole numéro 5, autres mesures. Des rendez-vous sont fixés, pour que chaque élève se lave les mains, avec l'eau et le savon, ou bien les désinfecte avec une solution hydroalcoolique, entrée, sortie, récréation. Le port du masque est obligatoire, dès la cinquième année du primaire. Les salles de classe sont aérées avant l'arrivée des élèves, pendant les pauses, et après le départ des élèves. Un espace doit être prévu dans chaque établissement, pour pouvoir isoler immédiatement chaque personne, élève ou cadre, présentant en cours de journée, une suspicion de COVID-19, avec port de masque médical, FFP2, fourni par l'administration. Contactez l'un des numéros suivants. Les signes évocateurs de COVID sont indiqués dans la note, page 54. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501